Bonjour Olivier Ubeda. Bonjour. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous du Club Lamartine. Tu as été collaborateur de François Léontard, Jean-Pierre Raffin, directeur adjoint de la communication de l'UMP de 2004 à 2007, directeur des événements de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy et de la campagne des primaires lors des primaires de Bruno Le Maire. Et aujourd'hui, tu es à la tête de ton entreprise de stratégie en relations publiques depuis une dizaine d'années, où tu as déjà géré 380 campagnes sur 31 pays. Bravo. Oui, c'est ça. C'est mon job aujourd'hui. 85% de mon chiffre de fer, c'est des campagnes électorales. Je suis un campagneur, comme on dit aux États-Unis. Je fais des campagnes électorales. J'en ai fait dans près de 30 pays maintenant. Je restructure des partis politiques. J'accompagne des décideurs publics. où c'est très rare, quelques chefs d'entreprise, quand ils ont un moment de communication de crise à gérer. Donc voilà, j'ai été pendant longtemps spécialisé dans l'événementiel politique, c'est-à-dire les très grands meetings. C'est ce que j'ai fait avec Nicolas Sarkozy, c'est ce que j'ai fait avec François Gretard, c'est ce que j'ai fait avec Bruno Le Maire aussi. Depuis 2009, j'ai donc mon activité de conseil libérale et je fais essentiellement de la stratégie politique et publique. Il y a une activité studio, créa, inhérente à la chose évidemment, mais je ne suis pas une agence de com', je reste très spécialisé dans les campagnes électorales, dans tous les métiers de la campagne électorale, pas seulement la communication. Et donc voilà, aujourd'hui j'ai acquis maintenant un savoir-faire, une expertise, faite de plusieurs expériences, justement très diverses, et qui me permet d'avoir un regard sur la parole publique en général, la parole politique en particulier. Mais au fond, je continue à penser qu'on a tous la même problématique, que ce soit les hommes et les femmes politiques ou soi-même, c'est qu'à un moment dans la vie, on a toujours besoin d'être choisi, d'être choisi par l'autre ou par les autres. C'est toujours les autres qui vous permettent, c'est toujours les autres qui vous ouvrent la porte, c'est toujours les autres qui disent « ok », c'est toujours les autres qui disent « je vote pour toi », etc. C'est toujours l'autre au fond qui à un moment de ta vie va t'ouvrir la porte, qui va te permettre de faire les 100 mètres de plus que tu as besoin de faire, ou qui va valider ton projet. Sans l'autre, c'est compliqué. Voilà, dans notre monde, on a besoin de l'autre, on a toujours besoin des autres, les hommes de pouvoir, comme ceux qui le veulent, et donc mon travail étant d'accompagner les gens qui souhaitent être choisis, justement, dans leur projet, que ce soit politique ou autre. En tant qu'expert de la communication politique, je voudrais avoir ton avis sur la communication du président aujourd'hui. Ah oui, donc comme ça, tout de suite, on commence tout de suite par la communication du président. Comment dire ? Est-ce qu'elle a changé ? Plusieurs choses. Oui, bien sûr qu'elle a changé, mais elle a changé, Nicolas Sarkozy a commencé à faire changer la communication du président. Avant, on entendait le président trois fois par an, avec Nicolas Sarkozy, on l'entendait six fois par semaine. Donc, oui, bien sûr, ça a changé. Le président ne parle pas aujourd'hui, comme il parlait il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Un, parce que la société de communication générale, au fond, s'est accélérée, parce que les outils de communication se sont diversifiés. Avant, il y avait le journal de 20 heures qui terminait, puis l'interview dans la presse locale ou la presse missionnale. Aujourd'hui, on a quand même des réseaux sociaux qui se sont multipliés depuis 10 ans. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, maintenant c'est TikTok et Switch. C'est des outils supplémentaires d'expression publique, de fait. Donc, on ne peut pas faire comme si cette multiplication de médias n'existait pas. Et le président de la République qu'on a, qui je rappelle, a été élu à 39 ans. 39 ans, c'est un homme de la génération, des quadras, qui a vécu avec la télévision, qui a vécu avec les réseaux sociaux, qui a grandi avec, j'allais dire. Donc, ce qui n'était pas le cas, même de Nicolas Sarkozy, qui a commencé à faire du web, je le vois bien en 2007, quand on a fait la campagne, le site internet a pris une place considérable dans les outils de communication, avec une propre chaîne télé interne, où on diffusait des propres reportages, tournés par une équipe de réalisation interne à la campagne. Ça, c'était nouveau. Donc, chaque campagne présidentielle, au fond, invente un mode de communication, une façon de faire. La campagne présidentielle de De Gaulle n'est pas celle de Pompidou, qui n'est pas celle de Giscard. On l'a vu récemment, avec le président Giscard d'Estaing, qui nous a quittés, pour ceux qui ont pu voir le film de Raymond Depardon, une partie de campagne, qui était une caméra embarquée, en fait, dans la campagne de Giscard. C'était très intéressant, comme quoi il a inventé des choses qui nous paraissent aujourd'hui désuètes, mais, à l'époque, c'était assez révolutionnaire. Quand Mitterrand fait campagne, il invente aussi des modes opératoires. Quand Sarko a fait campagne, j'étais bien placé pour le voir, puisque je m'occupais de ces événements et des grands meetings, on a, à l'époque, inventé la diffusion en live. Et donc, on a réalisé les meetings de telle sorte à ce qu'ils puissent être bien filmés. Parce qu'on savait qu'un, il y avait enfin les chaînes télé arrivées, les chaînes télévées, tout un fond, arrivait pour la première fois. On pouvait, pour la première fois, avec Sarkozy, en 2007, voir un meeting du début à la fin. Et ceux qui n'y étaient pas pouvaient le voir du début à la fin. Avant, ce n'était pas ça. On avait les 3-4 minutes de reportage choisis par le journaliste, diffusés au journal de 20 heures. Seuls ceux qui étaient au meeting, en présentiel, pouvaient voir le meeting. Avec Sarko, on a compris que les meetings étaient diffusés intégralement de tous les candidats, qu'on pouvait faire du streaming et le diffuser sur le web, sur le site internet, en live. Et donc, on a réalisé les meetings en mode télé, pour qu'ils soient filmés comme à la télé, éclairés comme à la télé, sonorisés comme à la télé, pour faire immerger le spectateur du meeting et le téléspectateur dans le meeting. Et ça, c'était intéressant aussi. Alors, on s'est beaucoup moqué de nous à l'époque, n'empêche que la présidentielle d'après Hollande et Pompany ont repris exactement les codes opératoires, tout simplement. Donc, oui, on a inventé à chaque fois quelque chose. Emmanuel Macron est arrivé avec une campagne présidentielle et donc une communication présidentielle qui a suivi plus réseaux sociaux que les autres, de fait, génération, nouvelle technologie plus opérante et puis les gens étaient dessus. À un moment, l'homme politique, vous savez, il s'adapte à la modernité du média du jour. Quand on a inventé l'imprimerie, les hommes puissants ont commencé à imprimer. Quand on a inventé la télé, la radio, les hommes puissants ont commencé à parler à la radio. Et puis, quand on a inventé la télévision, on a commencé à faire des débats en télé, politiques retransmis. C'était le débat Kennedy-Dixon qui a marqué la communication politique parce que l'impact de l'image, en même temps que le son, est fort. Donc, à chaque génération, le média, le politique s'adapte au média plus que le média s'adapte au politique. Donc, Emmanuel Macron est un président de 39 ans qui a été élu dans une séquence nouvelle de réseaux sociaux. Il les utilise. Il a d'ailleurs montré encore cette semaine qu'il utilisait aussi les médias alternatifs, comme on dit, par rapport au grand qui a des grandes chaînes. Quand il a fait son interview sur Brut il y a quelques jours, avec un format très différent, il était extrêmement franc, avec un ton différent, une citature, même une posture, une gestuelle différente. Donc, au fond, l'homme politique s'adapte et va parler là où sont les gens. Parce qu'à un moment, un homme politique, il veut être entendu, à défaut d'être compris, mais déjà être entendu. Donc, il va là où il y a les gens. Si les gens sont sur Twitter, on va faire du Twitter. Si les gens sont sur Facebook, on va faire du Facebook. S'ils sont sur Brut, on va faire du Brut. Mais ça n'aubère pas les fondamentaux. C'est-à-dire qu'une interview croisée des grandes chaînes de télévision, TF1, France 2, ça fait quand même beaucoup plus d'audience et de masse. Et la télévision reste encore un média fondamental en termes de puissance médiatique parce qu'il y a de la masse et les gens regardent. Surtout en ce période, j'allais dire, d'incertitude économique et sanitaire, on a envie d'avoir de la parole publique et politique à grande écoute. Trump, qui est souvent raillé sur sa communication sur Twitter, mais est-ce qu'il n'a pas forcé les autres politiques du monde à accélérer dans le message, en tout cas en France ? Donald Trump ? Oui. Mais Donald Trump, c'est Donald Trump. C'est-à-dire personne d'autre que Donald Trump peut faire du Donald Trump. Première chose. Et tous ceux qui s'y risquent, notamment les Français, se plantent en haut. on n'est pas Américains. Et on n'attend pas d'un homme politique d'un certain niveau ce que Donald Trump a donné aux Américains. Moi, je ne crois pas à la trumpisation de la parole publique au plus haut niveau. je n'y crois pas. Culturellement, je n'y crois pas. Deuxième chose. Trump a fait campagne avec Twitter. Et il a été élu avec Twitter, sans filtre, à côté des médias traditionnels qui, de toute façon, étaient contre nous. C'était pour lui une façon d'être libre dans sa parole, d'être puissant. Il était quand même très, très suivi. Et ça lui évitait de faire des spots de télé très chers de publicité puisqu'il a quand même économisé beaucoup d'argent parce qu'un tweet de Donald Trump, ça avait plus d'impact que deux minutes de publicité à la télévision. Il a gagné en tweetant. La question, c'était est-ce qu'il allait gouverner en tweetant ? Il a montré que oui, il a gouverné en tweetant. C'est le premier président à gouverner en tweetant. Parce que ses collaborateurs apprenaient en regardant les tweets ce qu'ils pensaient. Ça, c'est nouveau. Clairement, ça reste, à mon sens, une exception parce que c'est un personnage, c'est une personnalité à part qui ne venait pas du monde politique, qui n'avait pas fait un apprentissage qui aurait pu lisser sa personnalité ou sa parole publique. Il a été paradoxalement, il a utilisé Twitter alors que ce n'était pas sa génération. Et il en a fait un outil de pouvoir et un média à part entière. Maintenant, Trump, c'est Trump. C'est clair que Twitter permet de faire passer des messages aujourd'hui à côté des médias traditionnels, bien sûr. Maintenant, Twitter, notamment en France, n'oubliez pas que Twitter, ce n'est pas la France. Juste une info, Lionel, 90% du contenu de Twitter est émis par 10% des tweetos. Si vous voulez, ça relativise quand même ce qu'est Twitter. Twitter n'est pas la France, Twitter n'est pas la majorité silencieuse. Twitter attire et polarise, attire des radicalités, mais ce n'est pas là-dessus qu'on diffuse ou qu'on ressent le pays. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir un membre du gouvernement, un ministre, faire une déclaration via Twitter ou via Facebook. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou ça désacralise la parole publique ? Alors, un, je ne crois pas aux bonnes choses ou aux mauvaises choses. Je crois à ce qui est efficace ou ce qui n'est pas efficace. Moi, je reste... Quand on est un communicant, le sujet du communicant, déjà, ce n'est pas d'être sur le devant de la scène, mais derrière. Si on commence à parler du communicant et de la communication, on ne parle plus de politique et du message politique. Donc, plus on voit de communicants autour d'une personnalité politique, plus c'est mauvais. Un communicant, ce n'est pas quelqu'un qui se montre. C'est quelqu'un qui accompagne quelqu'un qui se montre. Ce qui n'est pas la même chose. Première chose. Deuxième chose. Je considère que toute parole, potentiellement en politique, est bonne à dire ou à entendre. Pas forcément bonne à dire, mais en tout cas à entendre. Parce qu'à un moment, on doit expliquer qui on est, ce qu'on est, ce qu'on pense, sinon on n'existe pas. Si on ne pense sur rien, sur rien, il ne faut pas faire de politique. La politique, c'est quand même participer au débat public, c'est l'idée de gérer les affaires de la cité, puis c'est l'idée de la démocratie d'aller à l'élection puis de se faire réunir face à d'autres personnes qui ne pensent pas la même chose. Donc, c'est simple, le débat. Si le débat se passe sur Twitter, on fait sur Twitter. S'il est sur Facebook, on fait sur Facebook. si c'est un débat télé, on fait sur un débat télé. En fait, il n'y a pas de sujet de médias plus ou moins. Moi, perso, je prends tout. Je prends tout parce que ça fait partie de la vie aujourd'hui. Il n'y a pas les mêmes personnes ici ou là. Tout le monde n'entend pas tout. Tout le monde n'est pas sur Twitter. Twitter, c'est une espèce de tendance d'opinion, mais ce n'est pas l'opinion globale. Donc, ça peut être intéressant, on y trouve le meilleur comme le pire. Il faut faire le tri. Mais on a une population de plus en plus éduquée aux réseaux sociaux. Donc, je ne suis pas là-dessus ou un anti ou un pro. Je prends ce qui vient. Donc, là-dessus, je n'ai pas de préconisation. À partir du moment où il y a du monde sur Twitter, on s'exprime sur Twitter. Il ne faut pas se leurrer. C'est beaucoup plus intéressant que de faire un communiqué de presse et de l'envoyer par mail à une agence de presse aujourd'hui. Clairement, ça permet de libérer la parole, ça permet de la simplifier, ça permet aussi de la condenser. Parce que quand on veut faire un communiqué de presse, on met une page, quand on veut faire un tweet, on sait le nombre de signes qu'on peut faire et pas plus. Et ce n'est pas plus mal. En revanche, ça peut faire débat très vite et ça peut faire le bad buzz très vite. Twitter est un accélérateur de bad buzz. Voilà. Donc, c'est assez risques et péril. Il y a des outils plus cools et des outils plus excitants. Twitter est un outil médiatique qui peut hystériser une parole ou un débat. Le ministre de la Justice, Dupond-Moretti, il lui fait directement des lives sans filtre. Il échange directement, il fait un monologue, c'est un monologue, mais il est dans l'émission de télé, on va dire, entre guillemets, en direct. Est-ce que toi, tu l'aurais conseillé de faire cette approche ? Non, mais il a raison. À partir du moment où on a une charge publique, le fait d'être visible sans filtre vient qui veut, ça ne me dérange pas. Je n'ai pas de problème avec la parole politique, quelle qu'elle soit et quel que soit son mode au fond. Le sujet, c'est plus le fond. Qu'est-ce qu'on va raconter ? Qu'est-ce qu'on va faire avec l'image qu'on donne de soi ? On a vu, on arrive à la période de vœux bientôt, après la fin de cette année étrange, en termes de tellement de choses d'ailleurs. Ils vont présenter leurs vœux les uns les autres. Donc, on va en voir un dans sa cuisine à côté du poulet qui cuit, l'autre à côté de sa tasse à café où il n'y a pas de café dedans, mais il va boire quand même dedans. Enfin bref, il y a un moment, moi, je crois à la simplicité. Je ne crois pas à la mise en scène en fait sur les médias comme ça alternatifs ou les réseaux sociaux. Je n'ai pas de problème à ce qu'un homme ou une femme politique s'exprime sans filtre de son salon si elle raconte quelque chose qui a du sens et qui est en vie ou on sent l'envie de partager. Si c'est pour se poser, si c'est pour faire posture, alors ce type de réseaux sociaux, c'est très mauvais parce que ça sent le fait et qu'il y a plein d'autres. Ça sent l'artifice. Or, les gens ont besoin de naturel, ont besoin d'authenticité aujourd'hui plus que jamais. C'est-à-dire qu'ils sont sursaturés d'images, sursaturés de paroles politiques qui n'ont jamais autant été démonétisés au regard de ce qu'on a vu depuis un an. Donc, plus c'est authentique, plus c'est sincère, plus ce type d'exercice, le live, Instagram, Facebook, autre, plus ça va attirer des gens qui vont par curiosité, plus que par fanitude, être intéressés sans le rôle du journaliste. Quand on voit en plus comment sont considérés les journalistes en France, finalement, d'avoir son propre média, c'est intéressant aussi de parler sans filtre aux gens, regarde qui veut et moi, ça ne me dérange pas. Là aussi, encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on raconte et comment on se montre plus c'est authentique, plus c'est sincère, plus ça porte, plus la parole porte. Et c'est bien ça qui compte. N'oubliez pas, enfin moi, communiquer pour moi, la définition communiquée, c'est assez simple, c'est émettre un bruit audible dans le brouhaha. C'est ça, communiquer. Et on est dans un brouhaha extraordinaire. C'est ça, de tôt que partout, on se réveille le matin, on se couche le soir, c'est le brouhaha permanent. Donc comment, quand on dit quelque chose, quand on écrit quelque chose, publiquement, comment c'est perçu, reçu, entendu, compris, retweeté, interprété, et que ça peut faire influence dans sa propre image, dans sa propre parole. C'est là le sujet. Comment on émet aujourd'hui un bruit audible dans le brouhaha ? C'est tout le métier aujourd'hui, quand on a une multiplication de fenêtres, de diffusion, comme on a aujourd'hui technologiquement. Alors, les élus vont avoir à émettre un son. On va voter quatre fois. Les départementales, les régionales en 2021, la présidentielle en 2022 et législative, en un an, comment on va, comment ils vont pouvoir communiquer à l'heure du Covid ? Comment on communique à l'heure du Covid ? C'est vrai que c'est tant démocratique, puisque ce sont des temps démocratiques, et c'est l'honneur de notre démocratie d'interroger les Français régulièrement sur les élus qu'ils veulent et donc les politiques qu'ils veulent. Je rappelle que une démocratie, ça marche à deux. Il y a un des candidats, deux des électeurs. Si on a des candidats et on n'a pas d'électeurs, c'est une démocratie qui est affaiblie. La légitimité du score peut être, j'allais dire, contestée, ou peut être minimisée. La légitimité, c'est quand même la masse des gens qui votent. Plus il y a de participation, mieux c'est. L'élection présidentielle, l'élection auxquelles on participe le plus, ou ça soit en vote ou en intérêt, c'est-à-dire qu'on s'y intéresse au sens littéral. Les départementales, c'est des élections où on ne vote pas beaucoup. Les régionales, un petit peu plus. Les municipales, pas mal, même si on a vu cette année-là que la participation électorale était quand même catastrophique. qui regardent les scores qu'on a de participation sur les municipales d'habitude. Quant aux législatives, elles suivent l'élection présidentielle, elles sont mécaniques, gagnent ceux qui sont dans le camp du président. C'est comme ça depuis le quinquennat. Donc, il n'y a pas de raison que ça change aujourd'hui. Donc, on a deux élections en juin, départementales et régionales, une élection douze mois après, présidentielle, et législative dans la foule. Ça va être donc un temps démocratique d'ultra-communication, un temps de campagne ou des temps de campagne locaux, puisqu'il va y avoir énormément d'élections départementales, donc tous les cantons vont être doulés. Les élections régionales où on va réélire ou faire battre les sortants, c'est toujours la même chose. Dans des élections comme ça, il y a une battle de poquettes, les opposants veulent gagner la bataille et les sortants veulent y rester. C'est plus compliqué d'ailleurs en politique d'être gardé que d'être choisi une première fois, surtout dans un contexte qui a beaucoup changé. La participation électorale est un sujet et la radicalité, les polarisations des sujets avec un corps électoral fatigué, agacé, qui n'en peut plus de la parole politique ou publique ou médiatique. on a juste envie de fermer les écouteurs et d'être tranquille. Cette sursaturation peut être un sujet dans les mois qui viennent avec ce qu'on a vécu avec le Covid, la crise économique qui est là et qui arrive, la crise sanitaire qui n'est pas terminée, où on a une parole politique qui a été démonétisée parce que illisible. La parole scientifique et médicale aussi a été démonétisée. démonétisée. On a entendu tout et son contraire. Ça a défilé sur les plateaux. Les Français sont un peu plus éduqués en virologie qu'il y a dix ans, ça c'est sûr. Il y aura certainement moins de grippe et de gastro cette année. Il y a eu une éducation à l'hygiène forte, mais on a quand même entendu beaucoup de dissensions, donc d'hémotivisation là aussi de la parole scientifique et médicale. On a entendu trop de choses et on ne sait plus trop à quoi s'en tenir. On est obligé de benchmarker pour savoir si on a raison ou si on attend penser ce qu'on pense. C'est quand même un comble. On pensait que la science 1 et 1 est égaler 2, mais en fait non, la science 1 et 1 ça ne fait pas 2 non plus. Donc on ne sait plus trop à quoi, quand on n'est pas spécialiste, à quel sein se vouer ou à quel médecin se vouer. La politique, c'est pareil. La démonétisation de la parole publique, on a eu des prescriptions, des contre-prescriptions. Bref, tout ça amène la saturation de la communication, du message en tout cas. la saturation des messages qui se choquent et s'entrechoquent. On va arriver après Noël dans un temps de pré-campagne régionale puis départementale. Les gens ne sont pas du tout dedans. Moi, je crois que les campagnes seront très courtes, à minima. De toute façon, le Covid va nous inciter à modifier peut-être la façon de faire campagne. et c'est clair que des réunions publiques toutes les cinq minutes, c'est plus tendance. Donc, les réseaux sociaux vont prendre la main. On va faire des campagnes virtuelles, des campagnes, des meetings Zoom. Je remarque que Jean-Luc Mélenchon a déjà convoqué sa campagne présidentielle en faisant un meeting virtuel il y a quelques jours où il a eu 225 000 personnes qui ont regardé. Ce qui est énorme. Il était devant le Québec. Et ce qui était énorme. On n'est pas 225 000 personnes dans une salle de meeting. Donc, on voit bien que la technologie va permettre de toute façon de faire passer le message public. Je ne crois pas qu'il n'y aura plus jamais de meeting. Ce n'est pas vrai parce que c'est quand même un temps de contenu, le meeting, un temps charnel, humain. Je pense qu'on va continuer à en faire de toute façon. Je pense qu'on va sortir de l'expérience Covid forcément à un moment. Je pense que d'ici à la présidentielle on reviendra sur les choses plus classiques. N'empêche, il va y avoir des habitudes qui ont fait des économies. Une campagne électorale ça coûte. Je rappelle que les budgets de l'élection présidentielle n'ont pas été modifiés depuis des décennies. Ce qui est une ânerie absolue. La démocratie a un prix, elle a aussi un coût. À un moment, il faut savoir aussi ce qu'on veut dans ces temps de campagne faire passer les messages dans des moments démocratiques. L'élection présidentielle, les budgets sont assez bas par rapport à ce qui se fait dans la moyenne de la démocratie occidentale. C'est vrai que les meetings virtuelles permettent de faire des substantielles économies. Clairement, maintenant, ce n'est pas le même rendu. Quand on est ensemble dans une salle avec 10 000 personnes, on ne ressent pas la même chose, ce n'est pas la même énergie, on ne dégage pas la même chose quand on est derrière une caméra, même si le studio est magnifique et qu'on fait du virtuel. Le sujet, encore une fois, je pense qu'on va être dans un mix. On va mixer ce qui s'est passé avec la période Covid de restriction et avec des choses un peu plus traditionnelles et en fonction de l'état sanitaire, on fera évoluer l'un ou l'autre. Mais il y aura toujours des gens sur le terrain, il y aura toujours des tracts, il y aura toujours des sites internet, il y aura toujours des rencontres humaines en petits comités pour faire passer le message. Je ne crois pas que ça évoluera grandement. Petite dernière question, est-ce que tu penses que du vu des circonstances, ça peut faire émerger un inconnu de façon plus facile lors de la présidentielle ? Disons que c'est vrai que les réseaux sociaux permettent des émergences en dehors des médias traditionnels, forcément parce qu'il y a une autonomie de l'émergence. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de l'autre pour émerger. On a besoin de faire le buzz, on a besoin de buzzer, on a besoin de... Quand on regarde comment fonctionne TikTok, vous pouvez regarder qu'il y a du contenu qui peut faire 500 000 vues ou un million en dix jours alors que c'est un contenu relativement insignifiant. Donc, en fonction de ce qu'on raconte, du contexte, il y a un moment où votre communication communication est vue par beaucoup de monde, partagée. Maintenant, c'est aussi fragile, la descente peut être aussi fragile, peut être aussi rude que la montée, j'allais dire. Il ne faut pas se leurrer. À un moment, la question qui est posée aux gens, c'est qui peut être le président de la République ? Et cette question fondamentale, elle est quand même très puissante et à un moment, la majorité silencieuse ne fonctionne pas à coup de buzz. Parce que quand on met quelqu'un à la présidence de la République, on imagine quand même la personne dans le costard, dans le bureau, à la décision, s'il y a des phénomènes de buzz électoralement dans les urnes, je n'y crois pas. Il n'y a pas de buzz dans les urnes. Voilà. Et donc, il faut faire très attention à ne pas corréler l'avis des réseaux sociaux ou les avis des réseaux sociaux avec la réalité d'un acte de vote physique. On se déplace, on répond à une question sur ces dix bulletins qui est le meilleur ou pour certains qui est le moins pire et on le choisit physiquement avec sa main et on le met dans l'urne. C'est un acte très fort, physique, intellectuel. C'est l'idée d'une promesse que demain sera meilleure avec cette personne plutôt qu'avec l'autre. C'est quand même un moment important. Les réseaux sociaux créent un contexte, un environnement, mais ne font pas la décision comme les médias ne font pas le président. À un moment, celui qui gagne l'élection présidentielle comme celui qui gagne tout court le mandat auquel il aspire, c'est celui qui a fait la meilleure campagne. Point. C'est après qu'on se révèle un bon maire, un bon président de région, un bon président tout court de la République, mais mine de rien, celui qui gagne l'élection, c'est celui qui fait la meilleure campagne ou en tout cas qui surplombe l'autre. Je vous rappelle qu'une campagne électorale n'est pas un examen mais c'est un concours. À un moment, on se projette avec la personne dans le job auquel il aspire. Je ne crois pas que si les réseaux sociaux créent un contexte, peuvent créer de l'agitation. Ce ne sont pas les réseaux sociaux qui font l'élection. Ils participent de fait au débat démocratique. À un moment, c'est quand même les électeurs qui font les élections et tout le monde n'est pas les yeux rivés sur Facebook, Twitter, Instagram, où il reste, matin, midi, soir. Merci Olivier. Olivier Hubella, expert, chef d'entreprise en stratégie et en relations publiques. Merci pour ton regard, merci pour ton expérience et j'espère te recevoir un jour en physique au Club Lamartine. J'espère qu'on pourra reprendre très rapidement. Pourquoi pas. Et peut-être que tu reviendras nous donner ton regard à l'approche des départementales et des régionales. Tu es le bienvenu et ça m'a fait très plaisir. Avec plaisir. Merci de l'invitation, bon courage à tout le monde. A bientôt Olivier.